Stationner sur un trottoir est une pratique interdite par l'article R417-11 du Code de la route. La disposition vise à protéger les usagers de la voie publique les plus fragiles que sont les piétons et cyclistes, car cela peut contraindre les piétons à emprunter la chaussée, ce qui est risqué pour eux. Le stationnement des véhicules sur le trottoir, ça perturbe vraiment la circulation, parce que pour nous qui marchons, nous avons vraiment la difficulté de pouvoir passer. Certaines personnes restent là pendant des heures, du coup nous ça nous empêche de passer, parce qu'avant de passer il faut d'abord contrôler la circulation, attendre que la voie soit libre et courir quand tourner les voitures. Ça empêche aussi les motos de passer, c'est vraiment pas bien. Le stationnement des véhicules sur le trottoir, c'est vraiment un fait réel. J'observe ça souvent dans nos rues. Tu as été comme ça d'ailleurs, tu veux passer sur le trottoir, mais tu es obligé de monter sur la route avant de pouvoir atteindre l'autre côté du trottoir. Je pense qu'on doit y remédier, parce que ça peut créer des accidents. Et quand ça crée des accidents, souvent les conducteurs, c'est sûr, les passants, ils crient. Ils disent qu'on a un moment où on est, tu montes sur la voie, Or, on m'a empêché de passer en mettant un véhicule sur le trottoir, qui est normalement ma route à moi. Renforcer la sécurité des piétons sur les trottoirs devrait logiquement entraîner l'interdiction de stationner sur ces espaces. Conscient de ce que les conducteurs de véhicules n'ont pas parfois d'autre choix que de se garer sur le trottoir, les citoyens rencontrés font des propositions. Je pense que si l'État décide de construire des parkings publics, ça peut régler le problème. Parce qu'il y a des entreprises qui sont au bord de la voie des fois, et les employés, ils gardent aussi sur le trottoir, parce qu'il n'y a pas de parking, il n'y a pas de parking pour les gens qui viennent juste venir acheter des choses ou faire des trucs là-dedans. Des parkings publics, ça peut régler le problème. Mais aussi des plaques peut-être pour interdire les stationnements sur les trottoirs, ça peut s'y aller. Comme il n'y a pas d'espace où garer, ils sont obligés de le faire, de garer sur les trottoirs. Il faut sensibiliser les conducteurs. On va laisser ce travail à la police républicaine, selon moi. Je pense que si l'État revoit ça, ça va diminuer le risque et le taux d'accident. L'État doit construire des parkings pour que les voitures et les motos puissent garer là-bas pour libérer les trottoirs aux passants. Le stationnement des véhicules sur le trottoir est considéré comme gênant. Et tout stationnement gênant pour la circulation publique est une infraction punie par la loi.